Salut à tous, ravis de vous retrouver sur canalture.com pour évoquer le programme de ce dimanche 4 juillet. La réunion principale aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud avec un quintet plus mais également le Grand Prix de Saint-Cloud. Une épreuve estampillée groupe 1, nous évoquerons donc ces courses avant de nous diriger sur la réunion 3 à Saint-Galmier et la réunion 5 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels et participants. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il faut le liker, le partager comme vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, ça fait plaisir. Concernant le quintet, 2400 m à Saint-Cloud, j'aime beaucoup le 5, Breath of Fire et le numéro 1, Investor. Ces deux-là se connaissent bien, ils viennent de conclure sur le podium d'un quintet disputé début juin à Chantilly, le grand handicap de Chantilly. Sachez qu'Investor avait auparavant signé un succès dans un quintet sur ce tracé courant mai, donc il a prouvé que malgré la surcharge encourue, il restait compétitif le 5 et le 1. Ensuite, je retiendrai le 10, Olympie. Le 12, Bluswan et le numéro 3, Aliphon, qui ont également pris part à ce quintet référence Cantillien, s'y classant respectivement 6e, 4e et 8e. On peut également noter la présence du 7 Salasman, qui avait remporté un quintet plus courant mai. C'était à Saint-Cloud sur plus court, mais l'allongement de distance ne le gêne pas. Et le numéro 2 également, attention, à Sham Sabade, un cheval expérimenté. Lors de ses 4 derniers parcours, il a toujours terminé sur le podium de quintet plus. Il a fait sien notamment à un événement disputé au mois de juin sur ce parcours. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il a été remonté de 7 livres sur l'échelle des handicapeurs. Il n'en demeure pas moins qu'il conserve une bonne chance. Attention également au numéro 15, A et 9, un cheval qui compte déjà 16 podiums en 30 courses courues et qui vient de devancer un certain Salasman à l'occasion d'une sortie commune à Compiègne. Donc en chiffres, ça donne le pronostic suivant. 5, As, 10, 12, 3, 7, 2 et 15. En canon partant, on pourra citer le numéro 4, Gourel, confirmé à ce niveau. On passe directement au Grand Prix de Saint-Cloud, c'est la 4e, épreuve de groupe 1 comme je vous le disais. Dans cette épreuve, il est difficile de faire sans et de jouer sans le 403 in soup. C'est un champion tout simplement. Deuxième du dernier prix de l'art de triomphe. Il a depuis remporté le Grand Prix de Chantilly. Il est au mieux. Il n'a pratiquement jamais déçu depuis ses débuts. La distance lui convient à merveille. C'est une base incontournable. On peut lui opposer le numéro 1, Goultrip, qui a pris la deuxième place du prix Ghanais. Un groupe 1 disputé au mois de mai. Et numéro 5 également, Broome. Entraînement O'Brien, attention à lui. C'est un cheval qui s'est classé deuxième de la Gold Cup. Au Curag, en Irlande, mais également deuxième d'un groupe 2 plus récemment, à Ascot, au mois de juin. Donc la 4e, 403, 401, 405. Dans la 5e, je vous recommande le 504 à l'Astor, qui me semble en mesure de bien faire. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue début mai à Saint-Cloud, le 1er mai. Et depuis, à l'Astor, c'est classé 3e du derby italien. Ça doit s'y faire ici pour jouer la victoire dans ce Maiden, 504 à l'Astor. Dans la 6e, handicap, j'aime beaucoup le 603 Galdan, qui pour sa course de rentrée, après de nombreux mois d'absence, a pris une bonne 5e place dans un quintet. C'était sur ce parcours Claude Waldien, 2400 m, qu'ici, il se retrouve très bien placé en deuxième épreuve. L'occasion pour lui de fournir le lauréat de cette course, le 603 Galdan. On passe à Saint-Galmir, Réunion 3, la première, j'aime beaucoup le 107, Gauthika de Busset. Je l'ai pris, m'en avait dit du bien, c'est une jument de qualité, elle a ses facéties, certes, mais elle a du potentiel. Deux victoires pour elle en 7 courses trop montées, elle y revient avec des ambitions, d'autant qu'elle possède en une 14,5, le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. La 4e, difficile de faire sans, le 407 Hérodarm, qui compte déjà 8 succès en 9 courses courues. L'opposition pourrait venir du 406 à Bannero de Viette, il a le potentiel pour jouer la victoire ici, mais le départ reste son point faible, c'est ce que m'avait indiqué Loris Garcia. Donc si le cheval part sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas, il est parfaitement capable de jouer la victoire, 407, 406. On peut parler également de la 5e, là c'est Rémi Mourlon qui m'a parlé en bien du 512 Femto de Vauvert, c'est un bon cheval, un cheval de qualité. Il est largement à la pointure d'une course comme celle-ci, c'est vrai qu'il a été disqualifié dernièrement, mais il faut le racheter, au moins le mettre dans vos couplets. On peut lui associer le 513 Frappes Fort et le 510, c'est également Ferrero du Loisir, lui aussi compliqué au départ, mais doué des chevaux qui eux ont également la pointure d'une course comme celle-ci. Donc la 5e dans l'ordre du programme, 10-12-13 à Saint-Galmiers. Je termine avec la 6e à Saint-Galmiers, Réunion 3 toujours avec le 613. Épistolaire, Guillaume Huguet est confiant, le cheval est bien, il lui a déniché un engagement intéressant, c'est une course réservée aux 7 ans et au-dessus, il n'y a pas de 6 ans sur sa route. Donc on a un très bel engagement pour ce cheval en forme et un cheval régulier qui se livre à fond. Le 613, Épistolaire, à mon avis, c'est une base de jeu. On passe maintenant à Saint-Brieuc, Réunion 5, c'est assez court. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Eric Lambertz, il est confiant avec le 106 Gazella Duval, qu'il estime avoir une très bonne chance. Et le 406 également, Jibus Indien, un cheval qui ne sera pas ridicule selon lui, c'est un des rejetons de Gaminadiem, qui n'a pas une production excellente, voire même décevante. Mais Jibus Indien sort de l'ordinaire, c'est l'un de ses meilleurs produits, en tout cas dans sa production avec H-Tug, Dub, c'est également autre rejeton de Gaminadiem qui semble prometteur. Donc en tout cas, 406, Jibus Indien, il a de la tenue, il va se plaire sur ce parcours et il pourrait bien venir pimenter les rapports, 106-406. Claude Yves Fougère, avec lequel j'ai conversé également dernièrement, m'avait dit que le 504 Arine Miennet avait connu des prépins de santé, il a été soigné. Le cheval est bien, c'est un cheval de qualité, un cheval qui fait bien la corde à droite et à mon avis dans ce lot, il a parfaitement les moyens de reprendre le cours de ses bonnes performances. Le 504 Arine Miennet, dans la 6e, j'ai pu m'entretenir avec Michel Doniau, Michel Doniau qui, avec son franc-parler, a indiqué que le 603 et l'autre Jadroche avaient une chance. C'est un cheval qui peut pouvoir bien faire ici. L'opposition a toutefois fière allure avec le 602 Hazard, à mon avis un cheval en tard de gain. Également le 7 Alizarosa qui est en forme, comme on atteste son récent succès obtenu sur l'hippodrome de la Capelle. 603, 602, 607 pour Saint-Brieuc, Réunion 5. Merci de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt pour une nouvelle émission sur CanalTurf.com bien sûr. Sous-titrage ST' 501